Musique Jeudi 23 mai 2024, la préfecture du Borgou accueille de nombreux acteurs du secteur de la formation technique et professionnelle du département. Autorité de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, promoteur et responsable des centres de formation tant publics que privés, représentant des projets-programmes, avec pour champ d'action le sous-secteur de la formation technique et professionnelle, élus locaux, tous, ont répondu présents à l'appel du projet Promotion de la formation professionnelle au Bénin, Profop. Le Profop les a conviés à un atelier dans le but d'échanger avec eux, leur présenter le projet et ses offres, mais également recueillir leurs recommandations pour l'attente des objectifs. Je voudrais, au nom du préfet du département du Borgou, vous souhaiter la bienvenue à la présente séance d'échange sur l'offre du projet de Promotion de la formation professionnelle Profop, qui est une contribution de la coopération allemande aux efforts du gouvernement du Bénin dans la formation technique et professionnelle. En effet, dans un contexte caractérisé par un taux de chômage élevé des jeunes diplômés, le gouvernement du Bénin s'est engagé depuis 2018 dans une réforme du système éducatif avec un accent particulier sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Cette extension du Profop au département du Borgou est saluée de tous. Quand nous allions à des ateliers et que tout le monde parle, tous mes hommes homologues parlent de Profop et qu'on ne cite pas le Borgou, cela me dérangeait quelque peu. Et j'ai toujours manifesté la joie qui m'anime par rapport à l'avènement du Profop dans notre département. Pour la réussite du projet, les parties prenantes à tous les niveaux doivent s'impliquer activement. La réussite de ce projet va dépendre de vous, les acteurs. C'est vrai, nous au niveau projet, nous avons des objectifs, des résultats phares à atteindre. Mais ce n'est qu'avec votre engagement que nous pourrions véritablement implémenter les dispositifs, les différents processus qui sont convenus pour l'atteinte des objectifs de ce projet. Cet atelier a permis aux participants de réaffirmer leur engagement aux côtés du projet. La finalité de tout, c'est l'insertion. Et comme nous le savons tous d'ailleurs, l'Agence nationale pour l'emploi est là, rien que pour accompagner les jeunes à leur insertion. Et nous saisissons aussi cette occasion pour dire aux partenaires que nous sommes disposés à les accompagner, aussi bien dans la mobilisation que tout ce qui touchera à l'orientation des jeunes. et pour qu'au finish, que vraiment que l'insertion soit effective et que les jeunes sortent de la précarité. Pour l'accompagnement de Profop aujourd'hui, nous nous portons déjà garant et prêt à l'accompagner à travers les différentes activités qui seront programmées les jours à venir et nous engager pleinement pour la réussite de ces différentes activités. Nous les autorités locales, nous allons nous mettre à sensibiliser d'abord la jeunesse pour les faire comprendre qu'aujourd'hui, il faut apprendre un métier et pas les moindres métiers d'avenir. Le Profop, qui est financé par la coopération Allemande au Bénin, cofinancé par l'Union Européenne, mis en œuvre par la GIZ, en coopération avec le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, peut donc désormais compter sur ses partenaires à tous les niveaux dans le département du Borgou.